Salut ça ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale Alors effectivement il est vrai que je souris alors que c'est pas forcément un sujet très joyeux Mais vous allez voir que tout se finit bien bien évidemment Pour commencer ma copine n'a rien Elle a quand même porté une minerve pendant quasiment un mois et demi Donc quand même pas rien Mais heureusement elle n'a rien de grave ni sur le moment Ni aucune séquelle par la suite Donc c'est le plus important Mais de toute façon on va en parler par la suite de la vidéo Là il faut quand même déjà commencer par la démarrer Alors j'avoue quand même pas de chance parce qu'en partant ce matin Je veux bien évidemment prendre cette voiture La 106 du coup, bah voilà elle avait plus de batterie Donc on a pris évidemment la crône Heureusement qu'elle est toujours là la belle La 106 donc c'est pas la première fois qu'elle apparaît sur la chaîne Elle a déjà eu un joint de culasse qu'on a fait réparer Elle va apparaître un petit peu cette année sur la chaîne Parce qu'on va la remettre à neuve la voiture Donc je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir un peu parler tout ça Et puis bien évidemment de parler aussi des circonstances d'accident Pour vous faire un petit peu de prévention Souci important sur la prévention Bon allez maintenant on va mettre les câbles et puis on va la démarrer Ouais les VRA sont un petit peu fatiguées du coup J'avais pas 50 solutions si tu veux C'était soit ça soit mettre la M4 Donc la R15 pour bloquer le capot On va éviter de faire ça, on est quand même dans la rue On est pas les sauvages Et puis on va mettre la main sur 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 Il y a un truc qui est pas grand mal là C'est très bizarre parce que C'est très très bizarre le bruit Franchement Ok Je comprends pas là Merci ma sauveuse Ah qu'est ce que je l'aime elle Et pas ML ça c'est Mercedes Bon maintenant on va pouvoir enfin partir au garage Alors ne me demandez ni comment ni pourquoi Mais la voiture a démarré Je comprends pas comment c'est possible En fait je pense que c'est bizarre C'est pas la première voiture que je ponte Jamais elle calait parce qu'il y avait pas suffisamment de batterie C'est bizarre je me demande si c'est pas le signe d'une autre maladie Bon en tout cas Compréhensible les voitures Vraiment la mécanique c'est Je comprendrais jamais vraiment Eh mais cette vidéo c'est what the fuck Il m'arrive mille trucs dans cette journée là Là je viens de recevoir sur mon téléphone Une alerte soudain Mais je vous montre le message suivant à l'écran C'est incroyable ce message Et mettez dans les commentaires ceux qui ont reçu ça Evidemment ceux qui sont en Paris Vous n'avez évidemment pas reçu ça Mais putain what the fuck Ça fait super flipper J'ai vu ça dans les films Et genre là je reçois vraiment une alerte Genre mon téléphone Une alerte que j'avais jamais entendue Ça fait flipper par contre C'est méga fort Ça fait Et ça vous met ce message à l'écran Mais c'est incroyablement flippant Au moins c'est efficace Voilà Bon bref On peut voir Un bus A319 Voir 18 Il est vraiment très court L'aéroport de Montpellier Updane Une fois arrivé au garage Comme je vous l'ai dit avant Je vous raconterai un petit peu l'histoire En tout cas voilà Je voulais vous partager ce petit moment de flip Parce que ça fait vraiment peur cette alerte Là j'ai cru que j'étais la cible D'un missile predator Si tu veux Donc bon ça fait un peu flipper Voilà Salut Et là Oui Le capot vert Ouais j'expliquerai pourquoi aussi Alors Déjà on va changer la batterie Ok Bon ça c'est fait Il n'y a qu'à tout remettre Et on est bon Ok Ça ça ne bouge plus Voilà Nickel Merci pour le prêt de l'outil Ok Ça va Ça va C'est un peu déçu qu'on ne soit pas à côté du coup Ouais Vraiment Je vais raconter aussi pourquoi On était censé être à côté Bon Apparemment c'est une taille bâtarde Donc ça a été commandé Et puis ça arrivera la semaine prochaine Et ça n'empêchera pas que je vais vous montrer aussi D'être des pneus Allez Toi tu changes les pneus ici toute la journée Explique l'importance d'avoir des bons pneus d'une bonne marque Pour la tonne de route déjà Oui Surtout pour ce type de véhicule Qui reste assez petit Donc tonne de route c'est important Ouais Et puis sinon La qualité aussi c'est pas la même Ouais Pec Récolisation des changements de pneus Tous les combien de kilomètres Et tous les combien d'années Bon Grand maximum Tous les deux ans Ouais Donc voilà Très très important Deux ans C'est ça Bon encore un grand merci pour les deux Petit aparté parce que Bah voilà C'est un vlog On parle généralement de notre vie perso Un petit peu Bah de base on devait avoir ce hangar Et alors malheureusement Sur le moment Bah ça ne s'est pas fait avec la mairie Et puis elle a le proprio Donc Frédéric que je tiens à saluer ici Ou si son fils et sa femme Qui suivent un peu les aventures Bah voilà de base On aurait dû faire notre garage ici Donc on est à Moggio Et malheureusement Bon comme vous l'avez compris Ça ne s'est pas fait Et là Frédéric a pu me garder mon van Ça c'est plutôt très sympa de sa part Vraiment Je tiens vraiment à le remercier Petit aparté donc le van aménager Qui aussi sert de van de déménagement Qui va être terminé cette année aussi C'est un projet qui a pris un peu de retard Mais voilà C'est une petite aparté dans ce vlog Où je voulais quand même vous parler rapidement du van Parce que bah souvent on me pose la question Où ça en est Et qu'est-ce qui va se passer Bah voilà Comme ça je vous réponds très rapidement Voilà voilà Nous voilà au local Ah et oui le fameux local On est en pleine phase de travaux D'ailleurs je voulais remercier tous les artisans Qui nous ont envoyé des mails Ensuite pour ce qui est des CV On va s'en occuper Mais plutôt en mars C'est pas la priorité Bien évidemment on en a parlé rapidement Mais c'est surtout les artisans Dont on avait besoin de façon très urgente Ah c'est beau On commence à mettre quelques voitures par ici Bon alors Faut quand même que je vous raconte Ce qui s'est passé Vous avez bien compris que c'était un problème de pneu Mais je vais quand même demander à l'intéresser S'il a envie de dire quelque chose Salut toi Est-ce que tu veux parler de l'accident ? Non Non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non ? Non ? Il faisait nuit Il pleuvait C'était un jour avant mon anniversaire Tu rentrais chez tes parents Tu voulais leur faire une surprise Et le pire C'est qu'en fait Bah il n'y a pas eu de surprise La surprise a été d'appeler tes parents Et de dire qu'il fallait qu'il vienne la chercher Parce que c'était à 30 minutes de la maison Donc bref Sur beaucoup d'art de voiture Evidemment ça lui est arrivé à la fin de son trajet Je lui remercie encore une fois Rien de spécial Mais comme vous pouvez le voir sur les photos actuellement Elle a fait un aqua planning C'est la partie arrière qui a décroché Elle est venue taper le rail sur le côté gauche Et à ce moment là La voiture a rebondi Elle a fait un tête à queue au milieu de l'autoroute Et elle est venue se mettre Alors elle a donné un petit coup de frein à main tactique Et elle a guidé la voiture au frein à main Ce qui est quand même un sacré réflexe J'ai envie de te dire Et elle s'est mise sur la bande d'arrêt d'urgence Avant d'appeler tout ce qu'il fallait Bah vous avez vu l'état des photos Bon on va y voir sur le capot Déjà la batterie neuve Et autre petite précision C'est par rapport aux pneus Alors même le mec savait que ça allait être une enfant terrible Parce qu'apparemment il y a une taille de pneu assez spécifique 175, 60 R14 Apparemment ils n'avaient pas ça en stock Alors là ce qui a posé un gros souci durant l'accident Ça a été donc l'aile avant gauche Et le longeron Et vous allez me dire Comment la voiture a été réparée Alors c'est simple Il y avait en vrai 3 solutions Soit tu déclares l'assurance Et en fait elle est déclarée quand même pas Parce que le longeron a été touché Deuxième solution C'est trouver des pièces détachées Et les mettre sur cette voiture Troisième solution C'est d'acheter une autre 106 Alors la finition c'est enfant terrible Mais vous avez Sport Vous avez S16 Et Quicksilver Les 3 en fait ont le même kit carrosserie Je vous explique Cette voiture je crois qu'elle a acheté 1500 Ou même pas 2000 balles à l'époque Aujourd'hui les gars Une 106 enfant terrible Ça vaut une blinde Ça vaut une couille entière Donc en fait Là ce qu'il a fallu faire C'est Alors moi je me suis activé Pour essayer de trouver une 106 J'en ai trouvé en Hollande J'étais prêt à faire la route En plus je me suis dit Ça va être stylé et tout Bon au final ce qui s'est passé C'est que son père a trouvé Des pièces détachées dans une casse Pas loin de la maison en plus Alors ce qui est incroyable Et il l'a réparé Petit conseil pour ce genre d'aventure C'est notre ami Car Vertical Ah bah oui Voilà Fallait quand même bien en parler Parce que ce partenaire Est quand même bien utile Même dans ce genre de situation Je sais pas si vous vous souvenez Un petit peu de ma crône Qui avait écramé Ah bah j'en avais racheté une autre Pour prendre les pièces Pour la remettre sur celle-ci Donc on va parler tout de suite de ça Nous voilà la maison Sur le site de Car Vertical Donc c'est simple Vous avez le lien dans la description Avec le code delta-20% Comment ça fonctionne ? Vous mettez soit le vin de la voiture Soit la plaque d'immatriculation Si elle est française Une précision C'est rare que je fasse Des rapports Car Vertical Pour des véhicules de ce type Mais n'hésitez pas On sait jamais Si vous achetez une voiture Type 206 106 Clio 2 Etc Ca peut potentiellement marcher Mais si ça ne fonctionne pas Sachez que vous êtes remboursé Avec Car Vertical Si jamais vous avez un rapport Qui est vide Là sous les yeux On a le rapport type Qui est sur leur site internet Donc vous avez des photos Si le véhicule était Une ancienne location Ca Donc leasing Et loi Si le véhicule a été volé Si le kilométrage a été trafiqué Les accidents Avec toutes les données Le modèle avec les options Et les spécifications techniques Donc moteur Et la chronologie Quand elle a été fabriquée Les proprio etc Encore une fois Un grand merci à eux Et on continue la vidéo Qu'est-ce que Le père de ma copine a fait du coup Il a dessoudé Et ressoudé Donc la partie du longeron Qui est ici Alors évidemment Vous allez me dire Le mieux c'est le marbre C'est une technique Effectivement Ensuite L'aile avant gauche A été remplacée Le capot Bah ouais Ça il vient évidemment Vous vous doutez bien Donc le pare-choc avant Tout neuf Voilà Alors faudra juste expliquer à ma copine Ça je pense que ça marche pas Est-ce qu'on est d'accord Mettez dans les commentaires Si ça c'est pour les animaux Alors ça se trouve ça marche Bah moi j'y crois pas trop Bref Et donc voilà Et voilà réparer Alors évidemment Il y a des changements de teinte Un peu partout Mais ce que vous suivrez Un petit peu sur la chaîne C'est la rénovation complète De la voiture Qu'on fera Quand on aura La cabine de peinture Qui sera ici Voilà Là il y aura le banc Où il y a la stone Et là il y aura La cabine de peinture Et ici l'atelier PPF Et vous verrez ça Sur une prochaine vidéo On parlera de la boîte En tout cas Là comme vous avez pu voir On va tout nettoyer C'est nickel Et là on a ce mur à détruire Voilà Puis bien moi j'ai arrêté De faire chier mes voisins Avec mes 50 voitures Alors que j'ai qu'une place Et du coup Bah je stocke aussi ma voiture ici Voilà un peu ce que ça donne aujourd'hui Donc Le côté de la vidéo Qui est très importante à mon sens C'est vraiment ce côté prévention Parce que Comme vous l'avez entendu Quand j'étais au garage Vraiment les pneus C'est quelque chose A ne jamais négliger Les freins C'est la même chose J'ai envie de vous dire Qu'il faut jamais rien négliger De tout ce qui est aspect sécuritaire Sur les voitures Là je vous invite à aller voir Une vidéo qui est sortie Il y a quand même deux ans Et c'était d'ailleurs à Mirval Pas très loin Gaudière avec qui j'étais en partenariat Sur l'année 2022 On avait fait des tests Avec leurs pneus asymétriques D'ailleurs assez drôle Mais c'est ce que j'ai sur la Taurus Des asymétriques Qui sont d'ailleurs de très bons pneus Mais bref C'est pas une pub Bien évidemment pour eux Mais en tout cas Vous savez bien que Gaudière Est une bonne marque Comme les autres Et donc on avait fait des tests Sur leur circuit Ouais Des très bons pneus Ça fait toute la différence Et pour avoir eu des voitures Ou pour avoir eu des pneus usés Par exemple Je vais vous parler de la RS7 Bon là elle a des pneus qui sont neufs Mais elle Elle me bouffe Un train de pneus Tous les 10 000 km Et donc autant te dire Que elle Quand elle a les pneus qui sont usés C'est simple Dans le premier rond-point Je me rappelle d'un jour Parce que j'ai pas l'habitude De changer les pneus Tous les 10 000 km Pneus arrière Donc bien raide Parce que je pense qu'à force d'accélérer A force de rouler Peut-être un peu fort Ou quoi Ça s'use quand même plutôt très vite Avec Tu m'étonnes Je rappelle les chevaux 700 chevaux 900 newton Tu m'étonnes que ça Plus de la gomme C'est simple Rond-point Arrivé peut-être un peu trop vite Et en fait La voiture part des fesses Tout de suite C'est très très flippant Comme sensation d'ailleurs Dans une voiture comme ça Donc ouais On n'a vraiment pas négligé les pneus Il existe plein de sites Qui vous expliquent le profil Et en gros la rainure C'est à dire ici Il y a des techniques Avec des pièces d'argent Etc Après n'importe quel garagiste Vous dira ce qu'il vous reste Et le pire C'est que quand on a fait La vidange Et le joint de culasse Le garagiste d'Adix M'avait dit Ouais ça serait bien De changer les pneus arrière Ce à quoi j'ai dit Ouais il faut qu'on le fasse Pas forcément trouver le temps Et en fait Voilà ce qui s'est passé après Ça aurait pu être Beaucoup plus grave Vraiment En plus c'était sur l'autoroute Elle était à 110 Elle a eu énormément de chance Je m'en suis bien évidemment Voulue à mort Parce que ça aurait pu être évité Alors Elle aurait pu le faire avant Plein de gens auraient pu changer Ses pneus si vous voulez avant Mais c'est venu vraiment Sans prévenir Et l'aqua planning N'hésitez pas à raconter Vos histoires Dans les commentaires Mais Pour moi Il n'y a pas de petite économie A faire là dessus Vraiment C'est une gamme qui est vraiment bonne N'ayez pas des pneus chinois Ou quoi que ce soit Enfin Contre les chinois T'as vu ma tête Mais voilà Très important de mettre Des pneus de bonne qualité Ça peut vous éviter De grosses frayeurs Voilà Écoutez C'était un petit vlog léger En plus évidemment D'actualité Parce qu'on parle De la Torus On parle du garage On parle de plein de choses La Torus d'ailleurs Vous reste la vidéo de l'Irak La semaine prochaine La vidéo de l'Iran Dans deux semaines Et ensuite On verra Si ça se trouve D'ici deux semaines Il y aura d'autres choses Qui vont sortir sur cette voiture Pour ceux qui n'ont pas suivi Evidemment tout ce qui s'est passé Sur Instagram Qui est Alpha Delta 06 Mais n'hésitez pas En tout cas vous abonner Parce qu'évidemment Je vous tiens au courant Un peu de tout Et du garage Et autant d'autres petites choses Voilà Bon en tout cas N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu Encore un grand merci A Carvertical Qui d'ailleurs Est un partenaire De très très longue date De la chaîne Qui franchement sans eux Je ferai aucun des projets En tout cas Ni ce garage Ni l'ARS7 Ni le van En fait C'est eux qui financent clairement 80% des projets de ma chaîne Donc c'est bien pour ça Que j'en parle Et que je continue A être partenariat avec eux Leur site s'améliore Au fur et à mesure du temps Je voulais les remercier aussi A travers cette vidéo Parce que franchement Sans eux On ne ferait pas autant de projets On ne voyagerait pas autant Donc vraiment Un grand merci A Carvertical Et puis bien évidemment Aussi à vous Alors que ce soit professionnel Ou privé Vous pouvez tous utiliser ce code Qui est donc dans la description Et puis voilà Ça soutient la chaîne directement Encore attention à vous La sécurité C'est à ne pas négliger N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Pour de nouvelles aventures Salut